L'avion vers Bumbashi, après avoir rempli ou accompli toutes les formalités de la Direction Générale d'Immigration, M. Salomon Hidi Kalonda-Dela a été, tel un vigueur féminin, interpellé, sans le moindre mandat légal sur le tarmac de l'aéroport international de Ndjili, à Kinshasa, et a amené Manu Militari, par des éléments de la garde républicaine, à une destination qui ne fut connue que quelques jours après. Pour justifier cette forfaiture, à l'endroit de l'opinion tant nationale qu'internationale, des fausses accusations ont été mises à sa charge, et malencontreusement rendues publiques en date du 5 juin 2023, soit 7 jours après, au cours d'un point de presse animé par un officier de renseignement militaire avant de transférer l'infortuné à l'auditorat militaire. On parlait de la détention illégale d'une arme de guerre, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, de l'atteinte à la sûreté de l'État, vu de réaliser un coup d'État pour y placer un catanguet. Nous avions, connaissant M. Salomon Hidi Kalonda, dès là au cadre du Parti Ensemble pour la République et conseil spécial du président Moïse Katrubi-Chapwe, des raisons suffisantes de dénoncer cette forfaiture et de prévenir l'opinion qu'il n'y avait rien de vrai ou de consistant à ce montage grossier, ce que nous avons fait dès le 7 juin par une communication à la presse. Nous rappelons qu'en date du 8 et 9 juin 2023, concomitamment à Kinshasaï et à Ngunbashi, les inspecteurs non autrement identifiés ont procédé à une série de perquisitions dans les résidences de M. Salomon, y compris dans celles de sa mère biologique, et c'est sans sa présence ni celles des membres de la famille et quelles perquisitions ont conduit à la saisie de quelques effets personnels, en l'occurrence un coffre-fort, des téléphones, des cartes SIM, des cartes de visite, des tablettes, des imprimantes, le tout en violation des dispositions de la Constitution de la République, Article 29, et du cours des procédures pénales congolais, Article 22 et 23. Après son enlèvement, décrié par toutes les personnes connaissant les lois et procédures irrelatives dans notre pays, et un mois de détention arbitraire et illégale dans les conditions aussi violentes, cavalières qu'il y mène, mais ont aisément habillé. Maintenant que les avocats ont accès à lui et aux éléments du dossier, nous voulons partager avec vous ce jour des informations irrelatives, on veut déclarer l'opinion. L'armée, dont les spécifications ont été communiquées par le service des renseignements militaires, en accusant M. Salomon Kalonda d'en être que le détenteur illégal n'a jamais été en sa possession. Cette arme a été reconnue par l'honorable sénateur Augustin Matata-Pogno, qui, dans un tweet publié le 7 juin, indique ce qui suit. Je cite que le pistolet Jericho attribuait faussement à M. Salomon Idy Kalonda, collaborateur de Moïse Katundi, appartenait plutôt à mon garde de corps, qu'il avait reçu en bonne et due forme de la police depuis que j'étais Premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai, le jour du Cité. Nous avons appris aussi que les services attitrés en étaient informés. Que reste-t-il encore de cette accusation ? Rien. De l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Les trois éléments PM assurant la sécurité de sa résidence à Mbobachi y ont été affectés par les autorités hiérarchiques. Sur décision du Conseil provincial de sécurité, répondant à la demande de sécurité policière formulée par M. Salomon Idy Kalonda en date du 20 juin 2020. Ce qui assure la garde de la concession à IGB où se situe sa résidence et location n'ont pas été répliqués par lui. Comme nous le savons tous, par les propos tenus par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le 16 juin dernier, plusieurs personnalités publiques avaient une garde constituée des militaires alors que seuls les présidents de la République et le ministre de la Défense sont autorisés à y avoir droit. Commettre fin aux mauvaises affectations des militaires, c'est très bien, mais là, M. Salomon n'a rien à assumer de ce que les autorités militaires faisaient de leurs hommes avant le 16 juin, avant la déclaration du chef d'état-major général des armées. En conséquence, cette accusation aussi tombe car aucun militaire n'est commis illégalement au service de M. Salomon Idy Kalonda, il n'avait donc pas sous les bras des militaires à qui ils pouvaient inciter à commettre des actes contraires à leur devoir et à la discipline au sein des forces armées. de l'atteinte à la sûreté de l'État ont vu de réaliser un coup d'État pour y placer un katangé sans armes ni munitions trouvées en sa possession. Sans une organisation quelconque, les renseignements militaires ont tenté de faire croire à l'opinion qu'il s'agissait d'un dossier qui toucherait à la sécurité publique. un coup d'État d'un civil à main nue ou avec un pistolet qu'on n'a jamais, qui n'a jamais détendu pour installer quelqu'un d'autre au pouvoir, en l'occurrence, un katangé, probablement synonyme de Lucifer ou de quelque autre monstre. On peut imaginer qu'avec ce niveau de légèreté dans les accusations, nos services de renseignement n'apportent probablement pas grand-chose à la recherche de solutions aux agressions et autres désastres des groupes armés qui accablent la nation, particulièrement dans la partie SDP. L'opinion doit noter qu'elle a fouillé dans les répertoires téléphoniques de M. Salomon Kalonga. Et les perquisitions d'anciennes résidences n'ont rien apporté susceptibles de tailler quelques infractions que ce soit. Son répertoire téléphonique vieux de plus de 25 ans comprend des contacts de toutes les catégories de personnes, nationaux et étrangers, dont certains se rapportant à ces activités sportives en tant que l'un des dirigeants du tout-puissant Mazembe, un clerc parmi les plus chouchoutés partout en Afrique. Quant au contact d'un certain général étranger, il ne s'agit que de celui du point focal commun à l'ancien président d'Irassoc qu'était M. Félix Antoine Tissé-Kédi qui, une fois, avait été chef de délégation, une délégation qui comprenait également l'honorable Moïse Tatoumi, les deux avec l'aide collaborateur, qui devraient se rendre à Addis Abeba avant les élections de 2018 à la rencontre du président en exercice de l'Union africaine de l'époque qui n'était autre que M. Paul Kagame. Et c'était pour le compte de l'opposition congolaise. Quand les chiffres se racontent, les collaborateurs aussi peuvent se raconter et changer de l'humilité. S'agissant d'un prétendu contact avec le mouvement M23, c'est un grossier mensonge qui n'a été appuyé d'aucun élément de frère jusqu'à maintenant. La façon dont on a cherché à diaboliser ensemble pour la République dans cette affaire est de plus insultante et de plus ignoble. On a légras que nos communiqués sont d'abord envoyés pour censure au Rwanda avant les publications sans le moindre élément de frère. Si certains officiers de renseignement ne savent même pas reconnaître dans un téléphone, qui comprend des échanges de messages téléphoniques, qui a envoyé et qui a réceptionné les messages. On comprend pourtant nos forces militaires si mal renseignées tournent parfois en rond dans leur engagement sur certains thèmes. Le communiqué indexé avait été publié à Gumbach à la suite d'une réunion du comité directeur du parti. C'était un communiqué qui appuyait les efforts de Fardec en suggérant au gouvernement de la République de nouer une alliance non avec les pays soupçonnés de soutenir l'agression ou la rébellion, mais plutôt avec un des pays de la Sadek qui a une expérience dans la lutte contre les groupes armés et qui a guéri pour cela. Plutôt que d'aller du côté de l'EAC dont certains membres sont cités parmi les agresseurs. L'histoire nous a d'ailleurs donné raison sur cette question. Bref, cette accusation également est posée des filtrants. En contrepartie de ce que nous venons d'évoquer, nous rappelons qu'une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux a dévoilé à un moment donné de tous les plans concordés par le service de l'état-major des renseignements militaires cherchant à lier à tout prix M. Salomon I. de Kalonda au mouvement M23. Cette vidéo, dans cette vidéo, en effet, on attend clairement le nommé Michel Mokaria détailler toutes les sollicitations dont il a été l'objet pour atteindre ce finesse projet. Ce dernier s'est dit prêt à témoigner devant toutes les autorités compétentes à condition qu'on lui garantisse la protection. Le président de la République a lâché publiquement Ambo-Gemay à l'occasion de la célébration du jubilé d'argent de l'épiscopat de Mgr Kassan qui ne ferait aucune concession ni aux droits de l'homme ni aux libertés des citoyens pour tout celui qui serait accusé d'interprète à la stabilité et à la sécurité nationale. la boucle est bouclée. Mais la question que nous nous posons c'est celle de savoir et si le président de la République était ennuie en Mérin ? Si les accusations d'atteinte à la sécurité de l'État étaient basées sur des faux indices ou un travail bâclé au niveau des services va-t-on continuer à maintenir dans les géoles des personnes innocentes ? Nous concluons que M. Salomon Idicalonda est totalement innocent des accusations portées contre lui et fait l'objet d'un montage grossier de services en vue de lui à sa personne à l'organisation politique à laquelle il appartient précisément en ces moments déterminants ou approchent les échéances électorales. Cette cabale est probablement orchestrée suite à la montée en puissance de nos positions politiques et particulièrement du président national de notre parti en Sampoula. Tout compte fait il s'agit d'une affaire plus politique que judiciaire. C'est pourquoi nous n'avons pas autre chose à demander que la relaxation pure et simple de l'infortunité qui a passé déjà plus de mois dans les géoles alors qu'il n'a commis aucun force aucune infraction n'est établie à sa charge. Je dis et je vous remercie je me mets à votre disposition ou 70 historique. Merci. Merci.